Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors qui a envie d'une petite part d'un gâteau aux noix de pécan et sirop d'érable ? Eh bien je vous promets que cette recette est d'une tuerie mais gare aux fesses parce qu'elle est vraiment calorique. Allez c'est parti ! 100 g de poudre d'amandes et noisettes torrifiées, 100 g de beurre vegan fondu, 180 ml de crème végétale, 100 g de butternutte cuit, 100 g de noix de pécan, de la vanille, 70 g de rapadura et 60 g de farine châtaigne. Dans un plat nous allons ajouter le beurre vegan fondu, la crème végétale et le butternutte. A l'aide d'un fouet nous allons bien mélanger notre mélange. Dans un autre plat nous allons ajouter notre sucre, la vanille, la poudre d'amandes torrifiées et la farine de châtaigne. Maintenant nous allons mélanger les deux plats. Puis nous allons ajouter les noix de pécan. Dans un moule beurré, nous allons déposer notre mélange. Puis nous allons l'enfourner dans un four à chaleur normal, non tournante, 45 minutes à 175 degrés. Dès que notre gâteau a refroidi, pour la petite touche finale mais indispensable, nous allons ajouter du sirop d'érable. Et voilà les amis, notre recette est terminée. Un délicieux gâteau avec des noix de pécan, de la poudre d'amandes, de noisettes. C'est vraiment une tuerie. Avec cette petite touche de sirop d'érable, c'est vraiment une tuerie. Mais faites attention à vos fesses parce qu'il est vraiment calorique. Mais il est vraiment beau, ça vaut le détour. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Et nous on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous !